Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le chef de la CIA et un conseiller spécial de la Maison-Blanche attendent ce mercredi au Moyen-Orient pour tenter de rallier des soutiens à la dernière proposition de cesser le feu à raza. Les modalités de fonctionnement du fonds spécial pour la promotion des exportations publiées au JO, le texte vise à accompagner les opérateurs économiques dans leurs activités. Troisième et dernier jour du BEM, deux épreuves ce matin, français et sciences naturelles, des sujets abordables selon les candidats, on les écoutera dans le journal. Les défis environnementaux de l'Algérie et les moyens de les relever, une conférence nationale sur le sujet est organisée à Alger à l'occasion de la journée mondiale de l'ambiance. Sport, le CS Constantine écope de 6 matchs à huis clos avec interdiction de déplacement des supporters, décision de la commission de discipline de la Ligue algérienne de football après les incidents qui ont émaillé la rencontre CSC-USMA. Consolider le lien armée-nation pour renforcer la cohésion nationale est réalisé par la même la sécurité globale sur fond des mutations géopolitiques actuelles. Des thèmes entre autres abordés lors d'une journée parlementaire organisée ce mercredi par la commission de la défense nationale à l'APN. Les travaux ont été inaugurés ce matin par le président de la Chambre basse, Brahim Bourali, qui insiste sur la cohésion entre les Algériens et leur armée et salue les efforts consentis pour son renforcement. On l'écoute, des propos recueillis par Hanansa ici. Le président de la République, Abdelmajid Thiboun, a tenu à chaque fois à souligner l'importance de cette cohésion, rappelant que l'ANP demeure partie intégrante du peuple et travaille dur pour renforcer la stabilité interne et engagé pleinement pour protéger la souveraineté nationale et le caractère sacré du sol et de la patrie. Notre armée nationale populaire, le bouclier fortifié de la nation, a veillé à sécuriser le pays des dangers, de protéger les vastes frontières terrestres et défendre la souveraineté nationale, d'assurer la sécurité, la souveraineté du pays. Notre armée, qui a contribué en plus de ses missions à la réalisation de nombreux projets de développement et intervient pour porter secours lors des catastrophes et des pandémies. Tout cela incarne la profondeur de cette relation et sa cohésion avec ce peuple. Et outre la préservation de la sécurité et la souveraineté nationale, l'ANP mène également un combat contre la drogue et le trafic de stupéfiants. Depuis la cinquième région militaire à Constantine, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingriha, a mis en garde contre la tendance haussière de ce trafic vers l'Algérie. Il assure que l'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent ce fléau pour porter atteinte à la santé des Algériens. Le chef de la diplomatie algérienne a reçu hier un appel téléphonique de son homologue américain. Les discussions ont porté sur les derniers développements de la situation à Raza. Ahmed Attaf et Anthony Blinken ont notamment échangé les points de vue sur l'initiative annoncée par le président américain pour la cessation des massacres à Raza, le renforcement de l'accès de l'aide humanitaire et la préparation de la reconstruction dans ce territoire. Et à propos de Raza, justement, le chef de la diplomatie algérienne salue depuis Séoul le soutien et le vote de la Corée du Sud en faveur de l'admission de plein droit de la Palestine à l'ONU, souhaitant voir la Corée reconnaître l'état de Palestine. Ahmed Attaf s'exprimait lors d'une intervention au Sommet Afrique-Corée auquel il a représenté le président de la République. On l'écoute. Je tiens à saluer le niveau de concertation au sein du groupe Afrique au Conseil de sécurité mieux connu sous l'appellation A3 et la Corée du Sud notamment sur les questions relatives à la paix et sécurité et au développement sur notre continent. Je salue également le soutien de la Corée du Sud et son vote en faveur de la Palestine pour être membre à part entière des Nations Unies. Et dans ce sillage, de cette position honorable, on espère que la Corée du Sud franchisse le pas et reconnaisse enfin l'état de Palestine. Sur le terrain, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sionistes ont ciblé ce matin au centre de l'enclave palestinienne. Des dizaines de martyrs sont à déplorer. Les razaouis ne meurent pas seulement sous les bombes. Ils meurent également de faim. Une trentaine d'enfants sont tombés en martyr ces dernières 24 heures. On écoute Hicham Lahmissi, analyste politique. Nous avons un gouvernement fasciste et suprémaciste en Israël dont le but est la disparition des Palestiniens. Donc toutes les opportunités qui leur permettent à Gaza ou en Cisjordanie d'éliminer un maximum de Palestiniens ou de rendre la vie insupportable aux Palestiniens, c'est ça leur stratégie. Rendre la vie insupportable aux Palestiniens, soit en les éliminant, soit en leur contribuant à la détérioration continue de leurs conditions de vie pour qu'ils partent. C'est ça leur stratégie réelle d'Israël. Et après huit mois d'agressions sionistes, l'Egypte, les Etats-Unis et le Qatar, pays médiateurs, poursuivent leurs efforts pour tenter de conclure un cessez-le-feu quelques jours seulement après l'annonce du président américain Joe Biden d'une nouvelle proposition d'accord. Le chef de la CIA et un conseiller spécial de la Maison-Blanche sont attendus aujourd'hui au Moyen-Orient pour tenter de rallier des soutiens à la dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza. Hicham Lahmissi, analyste politique, se dit optimiste. Si la trêve est acceptée, c'est simplement parce que l'état de destruction de Gaza et des pertes humaines parmi la population civile sont insoutenables. Aujourd'hui, la population palestinienne est d'une situation de désespérance telle que les représentants des groupes palestiniens, et notamment le Hamas, se voient contraints d'accepter de toute façon cette proposition de cessez-le-feu. Dans l'état de choses, s'il y a une trêve, elle a forte chance d'aboutir, mais ce sera pour une période évidemment limitée, et ça ne permettra nullement l'émergence d'une solution de paix durable pour les Palestiniens. Par ailleurs, de son côté, l'Algérie peut jouer un rôle de médiateur dans le sens où elle est crédible pour les parties palestiniennes, qui peut parler avec toutes les parties palestiniennes. Hicham Lahmessi, analyste politique, répondait aux questions de Rabi Aslimani. Forte mobilisation au niveau international pour soutenir les Palestiniens et dénoncer le génocide israélien en cour à Gaza. En France, plusieurs députés de gauche se sont présentés hier à la séance hebdomadaire de l'Assemblée nationale, consacrée aux questions au gouvernement habillé aux couleurs de la Palestine. Le point avec la militante Anne Tuaillon, elle est contactée par Rabi Aslimani. Il intervient une semaine après la sanction contre un député de la France insoumise qui avait levé un drapeau palestinien la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Ce député a été sanctionné de la sanction la plus lourde qui existe à l'Assemblée nationale en France. Et le geste qui a été fait hier, c'est des députés de gauche, des députés de la France insoumise, mais aussi des députés communistes et des députés écologistes qui se sont habillés aux couleurs de la Palestine pour former le drapeau palestinien à la gauche du Parlement français. C'était un geste extrêmement fort. Nous sommes confrontés dans l'organisation de nos manifestations également à de la répression et à des interdictions. Donc le fait que les députés ne lâchent rien malgré les sanctions qui tombent sur eux est quelque chose de vraiment important. Et ça envoie un message d'espoir et un message de solidarité au peuple palestinien qui est sous les bombes et sous la répression de l'occupation. Le drapeau palestinien a été hissé ce mercredi aux côtés des drapeaux d'autres pays dans le jardin du Parlement slovéne à Ljubljana à la suite de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par ce pays. La Slovénie est le quatrième pays de l'Union européenne à reconnaître l'état de la Palestine après l'Espagne, la Norvège et l'Irlande. Le parti nationaliste hindou du premier ministre indien Narenda Modi étant pour parler avec ses alliés ce mercredi pour former un gouvernement de coalition après avoir échoué à remporter une majorité absolue aux législatives pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a dix ans. Contre toute attente, c'est la principale formation d'opposition, le parti du Congrès, qui a obtenu le double des sièges par rapport au scrutin précédent. On écoute à ce propos le décryptage de Philippe Gouleb, professeur des relations internationales. Il est contacté par Rabbi Aslimani. Juste avant que ces résultats ne deviennent définitifs, Narenda Modi et ses alliés nationalistes hindous affirmaient qu'ils allaient remporter une victoire non seulement écrasante, mais encore plus écrasante que celle des élections législatives précédentes. Or, ce n'est absolument pas le cas. Les résultats démontrent au contraire une usure du pouvoir de Modi, pas une usure suffisante pour renverser le gouvernement, mais une usure quand même très significative et une demande de la part de cet immense élégatoire d'un renouvellement autour d'autres forces politiques, dont le parti du Congrès. Nous n'y sommes pas encore puisqu'ils n'ont pas la majorité, mais tous les observateurs qui connaissent un peu l'Inde soulignent que c'est un revers significatif pour Modi, qui ne pourra plus gouverner de façon tout à fait aussi autocratique qu'auparavant. Retour chez nous. Le général d'armée, chef d'état-major de la NPSA, Hichengriha, poursuit sa visite d'inspection en cinquième région militaire. Il a supervisé un exercice tactique à la façade maritime est dans la wilayette de Jigel, ainsi que des manœuvres spéciales au large des côtes. Les mesures d'accompagnement prises en faveur des opérateurs économiques passées en revue par le Premier ministre Nader Arbaoui et le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula. Ce dernier a salué les mesures prises par le président de la République pour lever les obstacles en travant les projets d'investissement. Et sachez qu'un décret exécutif fixant les modalités de fonctionnement du Fonds spécial pour la promotion des exportations a été publié dans le journal officiel. Le texte encourage les exportations et accompagne les acteurs économiques dans leurs activités. Une mesure saluée par ces derniers. Les détails, Rimbu Kadoum. Le Fonds spécial pour la promotion des exportations a bénéficié de nouvelles modalités pour accompagner les acteurs économiques dans leur démarche d'exportation et encourager l'implantation des entreprises algériennes à l'étranger par un soutien financier. Tout fait réagir le président du cluster des fruits et légumes à l'export. Il y a un aspect numérique du FSPE qui est intégré, à savoir la création de sites web, le démarchage à l'étranger. On a le droit d'être subventionné pour la création d'entités à l'étranger. C'est une excellente chose. C'est une mise à jour qui avait besoin d'être faite. Et de l'autre côté, M. le Président de la République a donné ordre à ce que la stratégie nationale de l'exportation soit remise au goût du jour. Et c'est une excellente chose. En recette, le Fonds va être alimenté par la taxe intérieure de consommation de 5% ainsi que par les contributions des organismes publics et privés. Mourad Boirato, président du cluster agro-logistique. Il faudrait que ces mesures soient opérationnelles et que les entreprises qui exportent puissent bien sûr trouver un sourcing, des éléments pour financer tout ce qui est exportation. Donc je vois qu'il y a du nouveau et c'est excellent, comme la prise en charge des frais de prospection à l'export. La quantité qui va être prélevée sur la TIC a été portée à 5% et c'est excellent. Ça va alimenter le fond qui va être géré par l'usine spéciale. Le renforcement du cadre législatif est dans le but d'assainir le climat des affaires, valoriser la production nationale, encourager les exportations et diversifier les ressources de revenus. Des mesures de facilitation et de soutien également au profit des investisseurs dans le secteur de la pêche. Parmi ces mesures, l'acquisition de nouveaux navires qui passent par la promotion de la construction navale. On écoute à ce propos Farid Harwadi, inspecteur général au ministère de la Pêche et de la production halieutique. Il était ce matin l'invité de la rédaction. Le soutien c'est quoi ? C'est qu'on permet pour la première fois, c'est-à-dire l'acquisition de ces navires. Parce qu'il y a aussi la stratégie, c'est le renforcement de la construction navale. Ça a commencé cette nouvelle stratégie, cette nouvelle politique adoptée par l'État. Il y a maintenant des chantiers navals qui sont en train de construire des bateaux à 42 mètres. Nos chantiers navals se sont lancés dans cette approche-là. Il y a aussi l'acquisition des navires de moins de 5 ans avec aussi les moteurs rénovés. Ça c'est un grand soutien. Et maintenant au niveau du Wilaya, il y a une forte demande pour que cet investissement ne s'oriente pas vers la pêche côtière qui est saturée. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de navires au niveau côtière et malgré ça la production reste la même. Donc si on veut vraiment augmenter la production, c'est d'aller vers la grande pêche. Donc l'État a mis les moyens nécessaires pour aller dans ce sens. Troisième et dernier jour des épreuves du BEM. Les candidats ont passé ce matin les épreuves de français et de sciences naturelles. Les sujets étaient abordables selon eux. Sophia Bocacha est allée à leur rencontre. Les élèves viennent de terminer leurs examens de sciences naturelles et de français. Et les premiers à sortir sont rassurés. Les sujets étaient abordables. Pour ces collégiens, c'est la fin des dernières épreuves et un véritable soulagement. Ils peuvent maintenant enfin décompresser. C'est sur une note positive que se terminent ces épreuves de fin de cycle moyen. La prochaine étape en attendant les résultats sera le début des corrections prévues pour le 11 juin. Et à propos du BEM, justement, le tribunal de Tébessa a condamné à deux ans de prison ferme une candidate libre et une femme présumée impliquée dans la fuite de sujets et de réponses des épreuves via des moyens de communication à distance. Tout autre chose à présent, les enjeux et défis environnementaux de l'Algérie. Au centre d'une conférence nationale organisée aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, L'Algérie, avec sa diversité géographique allant des vastes étendues sahariennes aux côtes méditerranéennes, est confrontée à des enjeux environnementaux majeurs. La gestion durable de ces espaces est cruciale pour l'avenir du pays et de ses habitants. Abdelhakim Bentelis, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère, à travers l'approche basée sur l'innovation et la maîtrise technologique, entend aussi contribuer à des solutions amies de l'environnement et du climat. Notre ambition est donc de bâtir une Algérie durable et résiliente. Ensemble, on peut mobiliser nos ressources en adoptant une approche éco-citoyenne. Nous pouvons garantir un avenir meilleur. Pour l'Algérie, relever ces défis est impératif, non seulement pour préserver son patrimoine naturel, mais aussi pour assurer un développement durable. Jude Boras, président du conseil scientifique de l'INESC. Le projet ne peut pas se réaliser par lui-même s'il n'est pas porté par toute la communauté dans son intégralité, jeune, vieux, scientifique, opérateur, ainsi de suite. Donc la communication, pour nous, cette référence à l'accent Salat Marasset, ne va pas s'attarder sur le plan académique. Parce que pour nous, il y a surtout un aspect d'opérationnalisation. On peut en parler longtemps, parler du Sahara, mais l'opérationnalisation, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un certain nombre de projets pour créer des conditions de développement économique régional. Une synergie entre les efforts locaux et nationaux, accompagnée de la coopération internationale, pourrait transformer ces défis en opportunités, forgeant ainsi un avenir résilient et prospère pour toutes ces régions, du Sahara au littoral. Et à Ouml Bouaqi, diverses activités ont été organisées à l'occasion de cette journée, dont une activité porte, dont une journée d'informations sur les missions des bureaux d'IJ. Anassar Benissam pour le détail. Dans la wilaya d'Ouml Bouaqi, la célébration de la journée mondiale de l'environnement, coïncidant avec le 5 juin de chaque année, s'est déroulée au niveau de la maison de la culture Nouvelle Boubacar avec au menu le programme élaboré par la direction de l'environnement de la wilaya. D'abord, une exposition de plusieurs directions de wilaya, d'entreprises publiques et d'associations environnementales. Ensuite, l'ouverture par le secrétaire général de la wilaya des travaux d'une journée d'information sur les missions des bureaux d'hygiène communaux dans la préservation de la santé et de l'environnement. La wilaya d'Ouml Bouaqi compte 8 forêts urbaines, 37 jardins publics, un parc citadin en zone humide dont 8 classes et ramsars, 4 centres d'enfuissement techniques, 3 décharges contrôlées, 1 centre d'enfuissement des déchets inertes, 2 zones industrielles, 19 zones d'activité et de dépôt. Le nombre d'établissements classés s'élève à 2 218. S'agissant de la sensibilisation, le secteur de l'environnement totalise 82 clubs verts et 17 associations activantes dans le domaine de la protection de l'environnement. de Moul Bouaqi, 1 500 pour Alger, chaîne 3. 12h50 sur Alger, chaîne 3. Les pluies de ces dernières 24 heures ont concerné plusieurs wilaya du pays, notamment Msyla hier, avec quelques inondations signalées dans certaines de ces communes. Cette nuit, c'est dans les localités de Larouat que les remontées et les infiltrations d'eau ont causé des désagréments. Au centre-ville et ailleurs, 4 personnes ont été blessées. Je vous propose d'écouter le chargé de communication de la protection civile de cette wilaya Walid Narmouche. On a enregistré l'effondrement des murs de façade dans la cour d'une maison à Hassid-la-Arf qui a fait 4 victimes, des blessés et transférés tous vers les structures de santé. Cela avec une chute également d'un arbre sur une voiture dans la même localité sans faire fort heureusement de victimes. On rappelle à nos concitoyens que la prudence et de mise ont de telles conditions météo, mais aussi à être vigilants dans leurs déplacements. La bibliothèque principale de lecture publique de Djigel vibre depuis quelques jours au rythme du traditionnel festival Lire en Fête dans une ambiance de joie et d'émulation saine. Différentes activités figurant au menu sont proposées aux enfants dans cet établissement culturel dont la bibliothèque possède plus de 17 000 titres et 38 000 exemplaires dans différents domaines du savoir. Objectif incité à la lecture du livre. Les explications du directeur de la bibliothèque Mahboud Pettoussi à propos de cette 12e édition. Plusieurs ateliers ont été ouverts pour les enfants, dont autre chose, le coloriage, le dessin, la lecture, le récit, la calligraphie, les mots croisés, le scrabble, les travaux manuels, le manga. En marche de ces activités, un programme artistique est inclus dans cette manifestation pour animer et attirer le plus grand nombre des enfants, dont autre chose, la magie, le théâtre, le clown, etc. A noter enfin que les communes de Texenna, Al-Anser, Khaous et Al-Owana sont également concernées par un programme similaire de cette manifestation culturelle pour faire profiter les enfants de ces localités. Dijel Abdelhamid Zouad, Al-G5-3. On passe au sport avec vous Ali Hammouj, bonjour. Bonjour Fazia. Et on commence avec ces portes ouvertes sur le sport militaire qui se déroulent en ce moment. Absolument, donc c'est la 16e édition des sports ouverts sur le sport militaire et ça se passe au niveau du centre de regroupement des équipes sportives militaires à Ben Aknoun Al-Gé où nous retrouvons sur place notre journaliste Hamza Al-Ahamouni. Bonjour Hamza. Bonjour Ali, tout à fait. Une 16e édition des portes ouvertes sur le sport militaire organisée par le département du sport militaire du ministère de la Défense nationale. Une manifestation organisée chaque année qui a pour but de faire découvrir le sport militaire aux citoyens et les principaux instruments et équipements sportifs des compétitions et manifestations marquées par la présence du général Mohamed Abdelhakjabou, directeur général du sport militaire au sein du ministère de la Défense nationale. Les présents ont eu droit à 16 ateliers pour se faire attirer par le sport militaire, rappelant que le sport militaire algérien a réussi à briller à l'échelle mondiale. En témoignent les deux coupes du monde remportées par la sélection nationale militaire de football en 2011 et 2015, le championnat arabe militaire de volleyball en Arabie Saoudite en 2023, ainsi que des titres au niveau de l'athlétisme. Sans oublier bien évidemment la meilleure performance de l'année 2024 aux 800 mètres réalisées par Jamais Djati, qui n'est autre qu'un sergent à la retraite. Merci Hamza pour tous ces détails. Et on passe au football avec ces sanctions qui sont tombées concernant le match CSC-Usma. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a décidé donc d'infliger six matchs fermes à huis clos pour le CS Constantine, avec obligation de jouer à l'extérieur de la Willaia de Constantine sur les trois prochains matchs initialement programmés à domicile, avec interdiction de déplacement des supporters du CS Constantine. Il y aura plus des amendes financières infligées au CS Constantine et l'USM Alger. Les deux clubs sont tenus de rembourser tous les frais de dégâts pour le gestionnaire du stade, Chahid Hamdaoui. Cela fait suite aux graves incidents qui ont émaillé la rencontre entre le CS Constantine et l'USM Alger. Merci Ali Hamouch pour ces informations sportives. Il est 12h54 sur Alger. Chaine 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Erdogan CSC. Adlan était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada